bonjour à tous et à toutes bienvenue sur votre chaîne AB Connect on est là aujourd'hui vous continuez le processus de notre explication par rapport à la gestion globale dans le domaine Active Directory le serveur on l'a monté on a créé le domaine vous avez suivi de la première vidéo la deuxième la troisième et celle là c'est la quatrième donc en fait ce qu'on a fait sur la troisième pour rappeler c'est on a fait la gestion le peuplement de notre Active Directory c'est à dire notre domaine on a créé des unités d'organisation on a créé aussi des unités d'organisation dans ces unités d'organisation on a créé des ordinateurs on a créé des utilisateurs on a expliqué pourquoi on a fait ça dans l'objectif plus tard de mettre en place des stratégies de groupe les GPO qui vont s'appliquer selon les unités d'organisation qu'on a définies donc pour aller encore plus long dans notre Active Directory et notre serveur de contrôleur de domaine on va installer dans ce serveur là ça pouvait être un autre mais bon on est dans un dans un labo on va le faire ici sur notre contrôleur de domaine ça 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 fait rien on va on va créer des fonctionnalités supplémentaires ici si on regarde bien notre serveur on a le rôle ADDS le rôle DNS ça veut dire quoi ça veut dire que aujourd'hui notre contrôleur de domaine est capable de résoudre des noms c'est à dire si on essaie de de d'interroger quelque chose par exemple on ping une adresse ip il est capable de nous dire cette adresse ip la concerne correspond à ce site ou pas donc ça veut dire si on fait ping www.google.fr il est capable de nous répondre de nous donner l'adresse ip de google ça il résout le nom de domaine à une adresse ip donc que notre DNS marche notre DNS fonctionne ce qui nous reste c'est de mettre ce service ce qu'on appelle les fonctionnalités de dhcp c'est à dire le service dhcp dhcp c'est à dire que le service dhcp dans ce serveur là donc on a le DNS qui fonctionne donc on va aller tout de suite mettre en place ça donc avant de continuer je vous suggère de vous abonner de partager la chaîne de cliquer sur le bouton notification pour ne pas rater les vidéos qui suivent donc on va aller mettre en place notre service dhcp est aussi l'objectif c'est de mettre un pc dans le domaine c'est à dire parce qu'on a créé les utilisateurs dans le domaine donc on va essayer de mettre un pc dans le domaine de voir comment il réagit et essayer de connecter un des comptes où les trois qu'on a créé sur ce pc là comment voir comment il fonctionne comment ça se réplique dedans et voir si notre dhcp fonctionne de mettre en place des plages d'adresse et des poules d'adresse donc tout ça c'est en expliquant à quoi c'est un dhcp comment il fonctionne et donc c'est l'objectif de la vidéo donc sans plus tarder allons-y pour installer des services le rôle dhcp on va dans gérer et dans gérer on va se ajouter des fonctionnalités et dans un résultat des fonctionnalités ici on les suivants et là il nous indique sur quel serveur vous voulez vous installez ce rôle on sait que c'est lui c'est le nôtre ab connect point ab connect donc ici on va ici on va faire suivant on ajoute les rôles et services dhcp serveurs dhcp il est là on est suivant on est suivant on est suivant on est suivant on est installé donc le serveur dhcp est en train d'être monté il va fonctionner et après une fois qu'il a fini il va nous demander de de finaliser l'installation donc on va on va attendre qu'il termine il va pas tarder donc on va identifier bien là où il doit le mettre donc ici on aura ici une petite notification qui va nous dire il faut faut peut-être finir l'installation de du serveur dhcp et une fois qu'on a fini on verra ici dans les outils ici dhcp apparaître à partir de ce moment là on pourra configurer et paramétrer notre serveur dhcp et et dans à partir de là aussi on pourra intégrer aussi notre notre poste client c'est à dire notre notre ordinateur qui appartient à un des services qu'on a défini tout à l'heure de se connecter au serveur d'être enregistré en tant qu'objet de cette du domaine actif de l'octuary c'est à dire ici alors ici hop utilisateur et ordinateur actif directeur donc une fois qu'on est donc on verra quels sont les pc qui sont là donc il va apparaître dans le computer et une fois qu'il est dans le computer nous on aura la possibilité de savoir où est-ce qu'il est comment le l'enregistrer dans quelle base il faut le mettre donc ici on a notre serveur domaine avec connect et on avait créé ici l'unité d'organisation avec connect donc d'unité d'organisation avec connect ou la direction qui connaît qu'il comprenait également un ordinateur et une utilisateur donc ordinateur on n'a rien pour l'instant et utilisateur on avait créé un utilisateur qui s'appelle bob qui est directeur dans chez les étudiants on a la même chose ordinateur on n'a rien et utilisateur on a créé un utilisateur qui s'appelle sophie qui est étudiante et dans informatique on a ordinateur on n'a rien et utilisateur on avait créé l'utilisateur qui s'appelle paul qui administrateur réseau donc là on va modifier parce qu'il ya des fautes de frappe administrateur il est administrateur réseau paul ok donc là on est ok ici on ferme c'est parce qu'on a besoin et ici dans computer on a la possibilité de voir tous les ordinateurs du domaine qui sont dedans ici pour l'instant on n'a rien on n'a rien dedans donc parce qu'il n'y a rien encore donc on pourra rajouter moyennement un ordinateur mais ça n'a pas de sens mais nous ce qu'on va faire on va essayer d'aller récupérer un ordinateur du domaine un ordinateur le mettre dans le domaine en fait on a préparé un pc windows 10 ici qui a le nom on a apprécié windows 10 qui est pas dans le domaine qui a une adresse ip peut-être un peu particulière alors on va attendre qu'il se lance donc on a un windows 10 ici qu'on va essayer de mettre dans le domaine plus tard alors on peut faire comme ça pour avoir plus de visibilité et ici on a notre serveur là et on a notre ordinateur là avec le compte donc si on met hostname ici on met hostname pour savoir comment il s'appelle le pc il s'appelle Windows donc Windows ici on voit qu'on n'a pas on n'a aucun pc ici qui s'appelle Windows donc si on va ici sur notre domaine on n'a rien sur le dns pareil et vraiment si on va dans le service DNS on n'a rien qui nous dit que mon poste s'appelle Windows 10 existe donc ce pc là qui a le nom de Windows 10 on va essayer de le mettre ici dans notre domaine actif directeurie et on va voir comment elle agit et on va se connecter dessus par exemple pour commencer si on met on essaie de se connecter avec un compte lambda par exemple alors que là on ne peut pas parce qu'en fait il y a que c'est un compte local qu'on a qui est là qui s'appelle A par exemple mais il appartient à aucun domaine il n'y a pas de ce pc là il n'est pas dans aucun domaine donc si on regarde l'adresse ip ipconfig de ce pc là il a une carte réseau à l'adresse suffisant de connexion il n'y a rien donc il n'existe pas donc là il a une adresse ipfi il a une adresse ip en ipv6 ipv4 pour l'instant on va à 192.100.5 donc en quelque sorte il est dans le même réseau que notre serveur mais il n'est pas dans le domaine encore donc on peut pas on peut pas le voir et aujourd'hui on va retourner dans le domaine et finir notre dhp donc là il est en train de finir il a mis un peu de temps et celui là on va le mettre ici en attente au chaud pour l'instant le temps de finir notre configuration donc là ça c'est le dns notre zone direct qui sont là donc on a les serveurs avec connect et l'adresse ip il est en statique donc l'adresse ip du serveur le haut le nom dns et tous les toutes les informations nécessaires pour notre dns on va voir quand on aura mis le pc Windows 10 dans le domaine et là il aura on aura on verra apparaître ici une 10 avec son adresse ip qui est marqué dhp qui sera pas statique du coup qui sera dhp parce que le service dhp lui donnera une adresse ici aujourd'hui tout à l'heure on a vu qu'il avait une adresse que ça qui commençait par 192 en structure de 100.5 donc pour pouvoir comment ça marche on va commencer nos adresses ip à 100.10 donc tous ceux qui commencent à 100.1 ça nous intéresse pas on va dire qu'on veut pas on va essayer de faire des choses plus tard peut-être réserver ces adresses là en modifiant notre dhp donc tout ça ça peut se faire dans un service dhp tout ça ça peut se faire aussi avec la configuration donc aujourd'hui c'est pour montrer comment cet équipement-là ce client-là obtient une ip avec le service dhp et comment on arrive à le mettre dans le domaine donc ça met un peu de temps mais ça va finir par arriver il faut juste patienter donc je vais en profiter pour vous présenter le service dhp qui est là donc ici on a notre zone directe et ici on a notre zone inverse donc une zone inverse n'existe pas encore donc on va essayer de créer ce qui fait que ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de capacité donner notre serveur plus de possibilités de répondre à des requêtes qui lui sont adressés donc ici zone inverse on met nouvelle zone on met suivant sur la zone principale et là sur AV Connect on met suivant et l'adresse ipv4 ici il suffit de taper l'adresse il va compléter avec il addr.arpa c'est à dire c'est la zone inversée qui est là donc ici on met ok on met suivant et là on a terminé notre zone inversée qui est là donc là 168 ans que j'ai vu et si on regarde il est là SRVAB Connect et on verra les zones A, B, les zones A avec l'adresse ipv4 statique également comme ici dans notre zone directe ici donc là on a la zone arpa identique aux zones parents donc la zone inverse on a les SOA et les NS donc tout ça c'est des informations très importantes quand on crée un serveur des Active Directory donc un contrôleur de domaine donc ici on a créé notre notre DNS avec la zone inverse et l'autre zone directe et on a la petite notification qui nous dit que notre DHCP est presque installé et il va terminer la configuration donc pour terminer la configuration on va aller là on met suivant ici on dit il nous dit quoi spécifier les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les services ADDS donc on a ça on a le nom on met suivant on valide donc on met valider et ici on termine donc on a validé on a terminé et on va aller là et ici on verra maintenant notre DHCP qui apparaît donc on va aller dans le DHCP on va le paramétrer on va le configurer donc une fois qu'on a configuré le truc on a configuré notre DHCP notre DHCP va on va essayer de mettre les plages qu'il faut on va essayer de de le mettre en place et là on va dans adresse IPv4 l'adresse IPv6 ne nous intéresse pas donc ici on met nouvelle étendue on met suivant on met le nom donc on va mettre client ou bien client abconnect on met suivant ça c'est juste un nom pour savoir c'est les pc d'abconnect en fait qui se connectent dessus que ce soit les ordinateurs les imprimantes les téléphones et tout le reste donc l'adresse IPv6 de début tout à l'heure on a dit qu'on va éviter de mettre tous ceux qui commandent 1 à 9 donc on va démarrer notre adresse IPv6 à 10 donc on met 192.168.100.10 donc le premier pc qui va se connecter à ce domaine aura l'adresse IPv6 192.168.100.10 et ici on va mettre l'adresse de fin 100.20 donc on va garder que 10 IPv6 on est dans un labo on va pas trop en mettre ça sert à rien donc du coup on va mettre 10 IPv6 10 ordinateurs 10 équipements 10 clients donc on va mettre suivant l'adresse alors alors qu'est-ce qu'on a mis donc l'adresse IPv6 ok suivant pour le retard l'adresse IPv6 de début entre l'adresse IPv6 on voulait exclure là c'est pour exclure les adresse IPv6 qui sont dans le service on a des serveurs qui sont dans le service on a nos serveurs nos serveurs WS WSUS on a nos serveurs autre chose on a nos serveurs de supervision on peut on voudra exclure ces IPv6 dans la distribution automatique du DHCPv6 donc on peut les mettre ici donc on va dire 180.168.100.000 jusqu'à telle adresse donc en fait quand le serveur DHCPv6 va distribuer les adresses ces adresses là entre cette plage qu'on a déterminé ces adresses là ne seront pas distribuées aux équipements l'objectif c'est de les mettre en fixe sur les équipements qu'on souhaite réserver donc c'est très important comme paramètre ici la durée de connexion on met 8 heures on laisse on met oui pour l'instant et ici il nous demande la parcelle de notre routeur de 592.168.100.200 donc l'adresse de notre routeur c'est ça on met ajouter on met suivant et on dit le role DNS c'est celui là on met suivant pour le WINS on met rien ici est ce qu'on souhaite l'activer maintenant on dit oui on met terminé donc ici nous notre service DHCP il existe si on met les tendus on a sur les bords d'adresse les pools qui sont là donc de 10 à 20 les bords d'adresse ici qu'on verra les équipements les pc qui sont ou les adresse de distribuer ici on a aucun pc qui a été destruit parce que notre domaine actuel il n'a pas de membre donc il n'a pas de membre donc on va essayer d'aller voir notre pc on va lui mettre un membre du domaine et là il va avoir il va avoir automatiquement une adresse IP et on va voir comment ça va se comporter donc ici on va aller reprendre notre pc qu'on avait tout à l'heure et ici on va faire la même chose donc ici hop on va reprendre notre pc hop là on va garder le pc ici et le serveur ici ça va nous permettre d'avoir plus de visibilité donc le serveur est là et le pc il est là donc le pc on va le mettre dans le domaine on va aller dans les paramètres il est un peu lent le pc donc je pense qu'il y a des mises à jour qu'ils n'ont pas eu vu qu'on est dans un labo on va pas trop on va pas trop chipoter on va juste avoir des enfin c'est des pc de test donc c'est pas des pc en production mais c'est un windows 10 quand même donc ici on va aller dans système on a des commandes plus rapide donc si vous voulez aller dans le nom d'ordinateur de modifier mes domaines tout ça vous tapez ici dans la barre de recherche 6dm point cpl vous atterrissez directement dans les paramètres avancés dans les paramètres avancés mais comme que je suis dans la dans dans l'explicatif et dans le processus d'apprentissage les gens qui regardent la vidéo je fais pas à pas donc plus de plus simple possible donc ici vous allez à propos du pc et vous allez dans les paramètres avancés du système dans les paramètres avancés du système vous allez le nom de l'ordinateur qui est là vous faites modifier le nom de l'ordinateur vous changez pas vous mettez le domaine et là vous mettez ab connect faut pas faire de faute sinon ça marche pas ab connect.labo donc ab connect.labo vous faites ok et il va vous demander de mettre le mot de passe administrateur vous mettez le mot de passe vous validez et il va mettre le pc dans le domaine il va demander que le pc redémarre vous dites bienvenue dans le domaine ab connect.labo vous faites ok donc notre pc est dans le domaine il va nous demander de le redémarrer on va dire oui on va fermer tout ça et on va redémarrer une fois que le pc a redémarré on va voir comment notre serveur ici qui est à droite de l'écran comment il se comporte est-ce que on a reçu des informations pour dire que notre dhp a fonctionné donc ici est-ce qu'on a ça donc là notre pc il s'appelle windis est-ce qu'on a un équipement qui s'appelle windis qui tout à coup vient apparaître dans notre serveur est-ce que c'est le cas est-ce que c'est pas le cas on va voir et aussi de voir comment on peut se connecter avec notamment les les postes qu'on avait déjà les 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 comptes qu'on avait déjà créés donc ces comptes-là est-ce qu'ils existent donc voilà nous on a notre serveur ici on a l'adresse ipv4 on va aller sur l'adresse ipv4 donc étendu dans le bout d'adresse donc pour l'instant on n'a rien donc parce que le pc il est il démarre et sur le serveur sur les services dns qu'est-ce qu'on a est-ce qu'on a un pc qui s'appelle d'un seul coup qui est venu dans la zone directe avec connect point et labo donc il est en cours d'exécution donc on va le laisser finir donc ce pc là il redémarre tout tranquillement quand il va redémarrer il nous dira qu'il est dans un domaine et on va essayer de se connecter avec des comptes notamment ici par exemple le compte du directeur de l'établissement donc ici avec connect point labo on va aller dans direction on va essayer de connecter cet utilisateur là en l'occurrence bob sur ce pc là qui est à notre gauche qui va bientôt être rapatrié ici qui va apparaître dans notre dans notre service active directeur et donc ici on a rien pour l'instant on a le service de serveur lui-même et ici il n'y a que le serveur et une fois ce windows 10 fini il va se connecter il va apparaître dans notre service ici donc on va attendre il faut juste patienter il nous demande de patienter on patiente et après tout sera tout sera fait on aura terminé la mise en place de notre serveur DHCP l'intégration au domaine d'un poste client et aussi la connexion d'un utilisateur appartenant au domaine active directory notamment Bob qui fait partie de l'unité d'organisation direction et ça une fois qu'on a fini ça on ira encore plus long avec d'autres vidéos pour mettre en place des stratégies de groupe mettre en place des connexions avec des scripts on va commencer par les scripts de connexions et après on va se connecter on va mettre en place des GPO donc là notre ordinateur a fini de démarrer il a le compte A qui est le compte local et là on a ici par exemple si vous regardez tout en bas vous suivez ma souris connectez-vous à AB Connect donc ici on sait que le PC il est dans le domaine et si on l'actualise ici est-ce qu'on le voit apparaître il est là maintenant donc 810 host A avec l'adresse IP 182 188 100.5 ici on est sûr que notre notre PC est dans le domaine mais le service DHCP lui a donné une adresse IP qui ne correspond pas à notre serveur DHCP donc ça c'est à voir on va voir ça plus tard on met Bob on met son mot de passe qu'on lui a mis tout à l'heure et quand on met Bob et son mot de passe et Bob va se connecter à son compte donc du coup là Bob est connecté il va se connecter on verra comme c'est la première fois il va nous dire Bob bienvenue on va mettre en place vos paramètres comme un PC normal comme un comme un compte qui vient tout juste d'être créé et qui se connecte pour la première fois si on poste du domaine active directeur donc Bob se connecte et ici quand on regarde notre DHCP qu'est-ce qu'il nous dit donc le service DHCP il est là et dans notre pôle d'adresse on a ici 192 161 100.10 et jusqu'à 100.20 et ici si on fait ça on actualise et ici on sait que notre fameux PC notre fameux PC n'a pas une adresse IP qui est dans le qui est dans le pool qu'on a déterminé donc ici on a alors on a le 1.10 ok voilà euh tac 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 et notre routeur qui est ici qui est un serveur ok hop donc le Bob il va se connecter donc cette opération peut prendre quelques plusieurs minutes parce qu'il va il va essayer de chercher à positionner tous les paramètres d'utilisateur sur le PC de connecter de tout caler comme il faut et après on a presque terminé donc euh c'était ça qu'on vous a venu aujourd'hui comment on crée un serveur DHCP comment on met en place un poste client euh on l'interprète dans le domaine et comment on vérifie donc les informations et les connexions du PC donc comment on voit son repatriement sur notre AD donc ici on a vu ici qu'il est on a notre pool DHCP ici on voit qu'il arrive avec une adresse IP qui ne correspond pas nous on a mis 100.10 euh on va voir on va rejeter cette adresse là parce que ça c'est l'adresse qu'il arrive au départ donc ce qui fait qu'il a toujours cette adresse là il l'a gardé mais nous ce qui nous intéresse c'est de de dire euh on ne veut pas ça on veut une adresse euh une adresse IP dynamique donc on va voir donc on va voir ce PC là est-ce qu'il a été paramétré pour une adresse IP fixe ou bien il a été paramétré pour avoir une adresse IP euh qui est dynamique donc tout cela on vérifiera ça dans les paramètres réseaux du PC donc euh si c'est le cas on va on va switcher on va le mettre en dynamique on va voir que notre DHCP va lui donner une adresse qu'on a déterminé donc 100.10 au niveau de 100.5 donc euh on va laisser Bob le PC de Bob se finir de charger et une fois qu'il aura chargé euh on aura tout euh tout fini donc Bob est là on va le laisser finir Windows reste constamment à jour pour protéger ou protéger sous internet la première connexion est assez lente et assez longue mais euh mais on est obligé d'attendre pour faire des vérifications nécessaires qu'il faut mettre donc pour les cas on sait que on a réussi à connecter notre utilisateur Bob sur le PC donc le PC on a réussi à le mettre dans le domaine on a vu qu'il est apparu dans le serveur dans la zone directe de notre DNS on a vu euh qu'il a une adresse IP qui n'est pas déterminée dans notre serveur DHCP le seul problème c'est ça et ce problème là on va pas bouger d'ici tant qu'on a pas résolu on va voir pourquoi il a ça pourquoi il a eu cette adresse là que nous nous n'avons pas souhaité parce qu'on aurait pu mettre un point euh 100 de 1.100 et il va avoir l'adresse IP 100 189 168 100 5 on va dire ah ok c'est bon il est dans le domaine il a dans la bonne plage sans pour autant aller vérifier donc est-ce que pourquoi ce PC il a cette adresse pourquoi ce PC il a cette adresse IP donc c'est ça qui nous intéresse nous On va aller voir dans son configuration IP, dans sa configuration IP, pourquoi il a cette adresse, pourquoi cette adresse IP lui est donnée, pourquoi le service DHCP qu'on a mis en place n'a pas fonctionné ou ne lui a pas donné une adresse qui correspondait à ce que nous avons déterminé. Donc on va regarder déjà dans les paramètres d'ordinateur, si dans les paramètres d'ordinateur tout est OK, on va aller vérifier dans les paramètres de notre serveur DHCP. Donc si ce n'est pas l'un qui déconne, c'est l'autre.